Je me présente, je m'appelle Jean-François Médère et je suis responsable du service d'imagerie du centre hospitalier Sainte-Anne. Nous allons donc parler de neuro-imagerie. Ce que l'on appelle neuro-imagerie, ce sont l'ensemble des explorations que l'on peut destiner à l'exploration du névrax, c'est-à-dire du cerveau, de la moelle et des enveloppes. De façon très schématique, comme je vous ai montré sur cette diapositive, on explore le crâne et l'encéphale essentiellement par imagerie par résonance magnétique. On explore la moelle et le rachis essentiellement par IRM et scanner. Le rôle des radiographies standards est beaucoup plus accessoire. Alors, un petit rappel historique. La radiographie standard est obtenue par projection d'un faisceau de rayons X sur une structure à étudier. Et le film, la structure sensible, va savoir si le faisceau de rayons X est très atténué, très absorbé par une structure, une structure dense, ou bien si elle laisse librement passer le faisceau de rayons X. C'est comme ça que l'on aura une image de ce type. Ça, c'est la première radiographie qui a été faite, c'est celle de la main de M. Röngen. Et l'on voit que les structures noires, ce sont les structures qui vont arrêter les rayons X. Les structures blanches ici, ce sont les structures qui ne les arrêteront pas. Donc ça, c'est une imagerie de projection, de film. Et je dois dire que pour le cerveau, ce n'est pas vraiment très utile. Alors, voici les différents niveaux d'absorption sur cette radiographie de l'avant-bras et de la main. Vous voyez que ce qui est blanc, ce qui absorbe très largement les rayons X, l'os par exemple, est bien visible. En revanche, il est beaucoup plus difficile de distinguer ce qui absorbe peu, la peau par exemple, le gras, de l'eau. L'eau, ce sont les muscles ici. Et la peau est visible, mais très difficilement analysable. Et l'air laisse librement passer les rayons X, donc on n'analysera strictement rien. Alors, en pathologie crânio-cérébrale, à l'inverse de ce qui se passe pour l'étude du thorax, la radiographie standard a peu, voire pas d'indication. Une première question que je pourrais vous poser est celle-ci. Est-ce que les radiographies standards du crâne sont justifiées en cas de traumatisme crânien ? Non. Définitivement non, ou peut-être parfois. Peut-être parfois, c'est le principe de précaution, ou c'est non carrément. On va dire non, et vous avez raison de dire non. Pourquoi ? Excusez-moi, je me trompe de... Pardon ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais pour l'avoir bien en tête, ce qui va intéresser le clinicien après un traumatisme crânien, ce sont les lésions que l'on peut traiter. Les lésions chirurgicales intracrâniennes, les lésions cérébrales ou péricérébrales. Et ces lésions péricérébrales ou cérébrales sont parfaitement invisibles. La fracture du crâne n'est pas prédictive d'une pathologie intracrânienne. Donc, même si vous voyez une fracture, vous n'êtes pas sûr qu'il y a quelque chose à traiter. Donc, ça ne sert strictement à rien. Donc, il ne faut plus faire de radiographie standard, même en cas de traumatisme crânien. Étape suivante, le scanner. Le scanner, c'est une technique qui utilise aussi les rayons X et qui va entraîner la formation de coupes. Donc, le sujet se déplace, l'organe à explorer se déplace à l'intérieur d'un tube dans lequel un faisceau de rayons X envoie des rayons X. Et en face de ce faisceau, il y a un détecteur. Et donc, l'appareil, on saura si le faisceau est arrêté ou non. L'ordinateur va reconstruire et on verra non seulement l'extérieur de la structure à étudier, mais aussi l'intérieur de cette structure. En pratique, le scanner est un examen extrêmement rapide. Ça dure moins d'une minute maintenant. Il n'y a pratiquement aucune préparation pour cet examen, éventuellement chez l'enfant ou les patients agités. Il faut a priori retirer les éléments métalliques parce que c'est source d'artefacts. L'ordinateur va avoir du mal à calculer, donc on verra des images un petit peu curieuses. Et parfois, on injecte du produit de contraste. Le produit de contraste, c'est le produit qui va aller dans les vaisseaux, ce qui permettra de mieux voir les structures vasculaires. Sur ce schéma, c'est un petit peu l'équivalent de ce que l'on a vu tout à l'heure en radiographie, la mesure de l'absorption est exprimée par une unité qu'on appelle unité Hounsfield, H, du nom de l'inventeur de la méthode. Et de façon arbitraire, on a estimé qu'à plus 1000 unités Hounsfield, il s'agissait de structures qui allaient arrêter les rayons X, par exemple l'os compact, et à moins 1000, les structures qui allaient librement les laisser passer, donc l'air. Et entre les deux, vous voyez, zéro étant l'eau, il y a les éléments qui nous intéressent à l'intérieur du crâne, à savoir le liquide cérébro-spinal, la substance blanche, la substance grise, etc. L'IRM, notre technique qui est utilisée, c'est une imagerie un petit peu différente. Il n'y a pas de rayons X, il y a un champ magnétique important dans lequel on place le patient, et puis on fait agir un deuxième champ magnétique, qui va, entre guillemets, exciter les structures qui sont dans le grand champ magnétique, en l'occurrence les noyaux d'hydrogène, qui sont les structures les plus fréquentes de l'organisme, et le retour à l'équilibre de ces éléments excités va rendre de l'énergie, c'est cette énergie qui est calculée et qui va permettre la formation de l'image. Donc, le sujet ne fait rien, c'est uniquement un jeu de champ magnétique autour de lui. Est-ce que l'on peut faire une IRM chez tous les patients ? Quelles sont les contre-indications de l'IRM ? Pacemaker, bravo, et puis tous les corps étrangers phéromagnétiques, que l'on connaît, par exemple les anciens clips chirurgicaux, les nouveaux clips maintenant ne sont pas des contre-indications, des corps étrangers métalliques, en particulier les corps étrangers intraoculaires, qui ne sont pas forcément connus du patient, donc parfois on fera une radiographie du crâne pour rechercher ce corps étranger métallique, et puis les implants, etc. D'accord ? Alors, voici les séquences de base que vous devez probablement connaître. On va retenir simplement, pour les reconnaître facilement, c'est que l'imagerie T1, c'est l'imagerie anatomique, c'est-à-dire que la substance grise est plus grise que la substance blanche, la substance blanche est plus claire, et le liquide cérébro-spinal est noir. Donc avec ces éléments, le gris est gris, le blanc est blanc, et le liquide cérébro-spinal est noir, ça vous permet de savoir si c'est de l'imagerie T1 ou non. L'imagerie T2, les choses sont inversées. Elle est un petit peu plus claire, la substance blanche, que la substance grise. Vous voyez, la substance grise ici, le cortex, ou les noyaux, ici le thalamus, est un petit peu plus gris que la substance blanche. En T2, la substance blanche est plus noire que le cortex, que les noyaux gris. Et vous reconnaissez qu'il s'agit d'une séquence T2 aussi parce que le liquide cérébro-spinal est blanc. Donc, imagerie inversée et liquide cérébro-spinal blanc, c'est de l'imagerie T2. Et puis, on aura du mal, par exemple, à détecter les petites anomalies liquidiennes qui sont au contact du liquide cérébro-spinal, par exemple, les espaces ventriculaires ou les espaces sous-arachnoïdiens. Donc, on a inventé une séquence qui est de l'imagerie T2. Pourquoi du T2 ? Parce que la substance blanche est noire et le cortex est plus gris. D'accord ? Mais ici, par un artifice, on a inversé la couleur, le signal du liquide cérébro-spinal. Donc, lorsque l'on a une imagerie T2 avec du liquide cérébro-spinal noir, on parlera d'imagerie Flair. D'accord ? Donc, ces images, ces techniques, vous allez en entendre parler imagerie Flair, imagerie T2, imagerie T1. Vous pouvez vous repérer comme ceci facilement. Alors maintenant, je vous propose, vous avez des questions à poser à propos de ce petit rappel. C'est simplement le lexique. Vous avez déjà eu des cours sur les techniques. Pas de questions ? Donc, si vous voulez bien, maintenant, on va revoir ensemble la radioanatomie. Vous avez essayé de deviner. Je vais peut-être essentiellement parler. Et puis, la deuxième partie du cours, ce seront des exemples, des questions que je vous poserai. Alors, sur ce schéma qui est emprunté à Lazorte, vous avez ici découpé la calotte crânienne. On a découpé la voûte dans la région pariétale et la région occipitale. Ici, on a fait une découpe horizontale, puis à nouveau verticale, antérieure, de la calotte crânienne. D'accord ? Ceci a permis de voir les espaces intracrâniens. La totalité de l'espace intracrânien est entourée de méninges. La méninge dure, la dure mer, est adhérente à la table interne. Et vous verrez donc cette méninge dure, en imagerie parfois, on la verra tout à l'heure, totalement adhérente à l'os. Celle-ci va envoyer des prolongements qui vont diviser l'espace intracrânien en un espace inférieur et supérieur. Donc, un prolongement qui est sensiblement horizontal. Comment ça fait-il, ce prolongement ? La tente du cervelet, très bien. Et à partir de la tente du cervelet, en arrière et en avant, l'étage antérieur, il y a un deuxième prolongement qui va séparer la partie supratentorielle, la partie haute en un espace droit et en un espace gauche. Et ce prolongement, c'est la faux du cerveau. Ici, le cerveau a été découpé de façon horizontale et de façon verticale. Ce qui vous permet de retrouver ici les éléments gris, le cortex cérébral et les noyaux gris centraux que l'on verra tout à l'heure. Et ici, les cavités ventriculaires. Donc, c'est tout ceci que nous allons revoir ensemble. Les éléments vasculaires, nous les verrons cet après-midi. Alors, le névrax est comporté d'éléments intracrânien et puis de la moelle, le miel encéphale. Les éléments intracrâniens sont, je vous le rappelle, le romb encéphale. C'est le devenir des différentes vésicules. Le romb encéphale, c'est le tronc cérébral devant le cervelet. Le mésencéphale, c'est ce que l'on appelait avant les pédoncules cérébraux. C'est la jonction entre les éléments de la fosse postérieure et les éléments de l'espace supratentoriel. Et puis, les éléments de l'espace supratentoriel, ce sont les hémisphères cérébraux que l'on appelle tel encéphale. Et tout ceci entoure un œuf qui s'appelle le diencéphale, et qui est le thalamus. Alors, pour être un petit peu schématique, à l'extrême, et je m'en excuse auprès de mes amis anatomistes, on pourrait estimer que le névrax, ça ressemble, ça assemble des structures qui sont impaires et médianes ou des structures qui sont pairs et relativement symétriques. la structure impaire et médiane, c'est tout en bas, là, la moelle. Et la moelle, on va la comparer, grosso modo, à un manche à balai. Et puis, à mesure que l'on monte, ce manche à balai est toujours là, ça s'appellera le tronc cérébral, avec ses deux étages, l'étage du bulbe, puis après l'étage du pont, et sur cette espèce de manche à balai, vous allez positionner deux œufs. Ça va ? Les deux œufs, ce sont les thalamus. Et les deux œufs ont une orientation particulière puisque la partie effilée de l'œuf regarde vers l'avant et le dedans. Et autour de ces deux œufs, vous allez enrouler quelque chose dont la structure générale sera celle des cornes du bélier, c'est-à-dire avec une partie antérieure et puis un repli en arrière et puis après, à nouveau, un repli vers l'avant. Ceci, c'est la vésicule téléencéphalique avec sa partie antérieure, c'est le lobe frontal, puis le repli, le lobe pariétal, en arrière, le lobe occipital et le retour vers l'avant, le lobe temporal. Et ce mouvement global de cornes du bélier, on va le retrouver à différents niveaux. Au niveau le plus central, le tube neural, initialement, c'est un tube percé d'un trou. Au niveau le plus central, ce sont les cavités ventriculaires. Eh bien, on va retrouver ce mouvement. Dans la moelle, dans le manche à balai, il y a le canal épandimer, qui est totalement médian. Et puis, au niveau du tronc cérébral, il y aura le quatrième ventricule, l'acduc, et le troisième en haut, qui sera entre les deux œufs. Et à partir de là, deux structures périssymétriques, qui sont les cavités ventriculaires, les ventricules latéraux, qui vont avoir le même mouvement vers l'avant, vers l'arrière, et le retour dans la lobe temporale. Quelles sont les autres structures qui ont ce mouvement un petit peu de cornes du bélier que vous connaissez ? fornix, très bien, qui va partir d'où ? Et ils sont où, les corps mammilaires ? Donc, en dessous des œufs, devant le manche à balai, en haut, et sous les œufs. Et puis, le fornix va contourner l'œuf, totalement, pour aller jusqu'où ? Dans la corne temporale, qui est l'extrémité de la corne du bélier. Très bien, quelles sont les autres structures qui ont ce mouvement-là ? Pardon ? Presque, mais pas complètement, parce que le corps qu'a l'œuf, il va s'arrêter. Il va rester un petit peu au-dessus des œufs, mais il ne va pas totalement les contourner. Le noyau codé, très bien. Et le noyau codé va être totalement inscrit dans ce mouvement ventriculaire, avec la tête du noyau codé qui est en avant, dans la partie frontale du ventricule, et puis après, la queue du noyau codé qui contourne complètement l'œuf jusqu'à aller à la face interne du lobe temporal. D'accord ? Donc, ces éléments un petit peu mis en place de façon peu anatomique et pas du tout académique, on va pouvoir découper cet ensemble. D'accord ? Alors, la première coupe que je vais vous montrer, c'est une coupe sagitale médiane. Avec ici, comment ça va s'appeler, ça ? En 1, vous aurez la moelle, vous voyez, et puis on monte, c'est le manche à balèles, avec la région bulbaire. En 2, la partie renflée qui est la protubérance. En 3, dans le bulbe, c'est en 1. En 3, donc c'est la partie intermédiaire entre, très bien, mes encéphales, la partie intermédiaire entre le tronc, la protubérance, et puis, le diencéphale, c'est là-dessus que sont posés nos deux œufs. Donc, on en voit ici la face interne et tout autour, la cavité, l'hémisphère cérébral. Avec, en 4, le cervelet. En 5, le quatrième ventricule qui va se prolonger ici par l'acduc et ici, le troisième ventricule en 8. En 9, corps caleux, très bien. Et en 10, toujours le corps caleux avec ses deux parties. Et en 6, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une imagerie T1 ou une imagerie T2 ? Du T1 parce que le liquide cérébro-spinal est noir. Et la substance grise ici, on ne la voit pas par rapport à la substance blanche. On la voit un peu par rapport à la substance blanche ou pas ? Est-ce qu'il y a de la substance blanche visible sur la coupe ? Lequel ? Le corps caleux. Donc, le cortex est ici plus gris que le corps caleux. C'est bien de l'imagerie T1. Donc là, grosso modo, on avait tout juste. Ça marche ? Donc, on va maintenant s'intéresser à cette partie de la coupe. et on peut recommencer en 1. Qu'est-ce que c'est ? C'est bien ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, si on part d'ici, on devrait trouver après un autre élément qui est parti du corps mammilaire et qui sera le fornix. Très bien. Donc, en 2, qu'est-ce que c'est ? Pophis en 3. Pardon ? La tige pituitaire, très bien. En 4. Ce qui peut être devant la tige pituitaire. Très bien. Chiasma. En 5. colliculus. En 6, qu'est-ce que ça peut être, ça ? Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ce truc qui est un peu noir ? Ce n'est pas de la substance blanche, c'est en dehors du cerveau, d'accord ? Qu'est-ce que ça peut être ? Alors, quelle autre structure qui n'a pas de signal du tout sur cette coupe ? Ça, c'est le sinus sphénoïdal dans lequel il n'y a pas de signal. Et si on a une structure dans laquelle il n'y a pas de signal du tout, qu'est-ce que ça peut être ? Exactement. Pourquoi l'artère basilaire ? Pourquoi est-ce une artère ? Parce que c'est ? Parce que c'est liquide, oui, mais ce n'est pas le liquide. Regardez, le liquide cérébro-spinal a un signal, ici, il est gris. Pourquoi sur cette imagerie-là ? Parce que je vous ai dit que l'imagerie IRM, c'était de l'imagerie du rendu d'excitation. Une structure est excitée, elle rend son énergie et rendant son énergie, elle va créer l'image. Ici, les protons qui ont été excités à un moment T, lors de l'acquisition de l'image, sont partis avec le flux artériel. Tout à fait. Donc, les éléments, les protons mobiles sont sortis de l'image et ils rendent leur énergie en dehors de l'image. Ce qui fait que, sur ce type d'imagerie, les vaisseaux sont parfaitement noirs. D'accord ? Très bien. Donc, on peut regarder et vous avez raison. alors, on retrouve les différents éléments. En 1, le quatrième ventricule. 2 et 3, vous voyez ce que c'est ? en 2 en arrière, la tige pituitaire et en 3, le chiasma. En 4, c'est le foramen interventriculaire, c'est-à-dire le passage, l'endroit où passe le liquide cérébro-spinal du ventricule latéral à ce ventricule qui est situé entre les deux oeufs, c'est-à-dire le troisième ventricule. 6, c'est une espèce de pseudo-commissure. 7, c'est quoi ? 7, l'épiphyse. Vous repérez bien ? Oui ? Donc là, les différentes parties du cervelet que vous avez dû apprendre aussi. Non, pas encore ? Je n'ai pas entendu. J'entends rien. Donc, qu'est-ce que vous reconnaissez ici ? En 1, l'amygdale, les différentes parties du cervelet, la pyramide, la scissure primaire, le culmène, la partie la plus haute. En 6, l'acduc du mésencéphale, l'acduc de Silvius. En 7, la commissure postérieure du troisième ventricule. La commissure antérieure est ici en 11. En 10, la voie de passage du liquide cérébro-spinal. Et en 12, le nerf optique. Alors, cette coupe est située, c'est une coupe axiale qui va passer par le bas de la fosse postérieure. Et vous reconnaissez quelle structure ici ? En 1, qu'est-ce que c'est ? On est tout en bas, c'est la région bulbaire. Et la région bulbaire à la coupe est sensiblement quadrilatère. En 4, en 2, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? C'est liquidien. Ce sera la partie basse du quatrième ventricule. En 3, il y aura du cervelet. en 8, un espace liquidien qui est situé entre les deux hémisphères qu'on appelle la grande citerne. Ce sont des termes que vous connaissez ou plus ou moins ? Vous avez entendu parler ou pas ? Vous avez des coordonnates avant ? Pas tous, d'accord. On passe rapidement si vous ne les connaissez pas. De toute façon, ce n'est pas mal de les avoir en tête. Donc ici, on est un petit peu plus haut. C'est la deuxième partie du tronc qui est renflé. Ça s'appelle la protubérance. Qu'est-ce que vous reconnaissez ici ? En 6, qu'est-ce que ça peut être ? C'est lesquels, ceux-là ? Lesquels ? Qui vont aller du tronc cérébral jusque dans le rocher. Qu'est-ce que ça peut être ? Pardon ? Maintenant, le trijumeau, il va aller vers l'avant, il va aller dans la région, on va vous venir de la région faciale. Là, on va dans l'oreille. Oui, ou puis, c'est le paquet acoustico-facial. À la fois le nerf facial, à la fois le 7 et le 8. Je vais peut-être avoir un tout petit peu de mal à parler un peu plus fort que vous, mais je vais essayer. Si je n'y arrive pas, je vous prie de m'excuser. En 1, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? L'artère basilaire, très bien. En 2, on l'a vu. En 3, ce sera le quatrième ventricule. comment s'appelle cette partie du cerveau qui va relier la protubérance au cervelet, ici. Pédoncule cérébeleux, très bien. En 9, ce sera quoi ? Pardon ? Le rocher, avec de l'air dans le rocher, donc ce sont les cellules mastoïdiennes. En 10, le sinus phénoïdal. Et en 11, le sinus maxillaire. Donc vous avez tout ça sur ces coupes. Vous voyez, en scanner, on reconnaît le scanner parce que l'os est extrêmement dense et on va retrouver les mêmes éléments. Et vous comprenez ici que l'air de la cellule mastoïdienne va donner le même signal que l'air du sinus phénoïdal. Alors qu'est-ce que vous voyez sur cette coupe axiale ? Rien. C'est vrai qu'on voit rien du tout. Et je peux éteindre les lumières éventuellement si vous me dites où c'est. C'est là ? C'est par là, non ? C'est bon, là ? Je peux éteindre ça aussi, non ? Alors, sur cette coupe axiale, qu'est-ce qui est en 6 ? C'est un nerf crânien qui va recueillir des fibres qui viennent de l'avant, donc de la région faciale, pour aller dans la région du tronc cérébral. Quel est le nerf qui peut faire ça ? C'est le trijumeau, le 5, hein ? D'accord ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir en 7 ? Ça va, là ? Je ne sais pas qui est enregistré, si c'est vous ou moi, mais ça doit être vous, là. Alors, on va revenir au tableau. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas ça. C'est ça. OK. Donc, on va monter un petit peu. On aura cette région du tronc cérébral qui va un petit peu se diviser en deux parties. Donc, on va passer l'étage protubérantiel à l'étage mésencéphalique, avec en arrière une structure cérébrale, une structure nerveuse avec des sillons extrêmement fins, extrêmement nombreux. C'est le cervelet. Ici, qu'est-ce que ce sera ? C'est du cerveau. C'est le lobe temporal. La partie latérale de cette corne du bélier avec des éléments qui sont des éléments liquidiens. Qu'est-ce que c'est cet élément liquidien ? c'est la corne temporale. du ventricule latéral. Ici, des éléments liquidiens aussi. C'est le liquide cérébro-spinal avec la citerne qui est située entre le lobe temporal et le lobe frontal dans laquelle passe l'artère sylvienne que l'on verra cet après-midi. C'est la citerne ou la vallée sylvienne. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une structure nerveuse, le chiasma derrière lequel il y a la tige pituitaire. Cette coupe un petit peu plus haute, on va retrouver le mésencéphale qui est parfaitement divisé. C'est la partie toute haute du manche à balais sur laquelle on va positionner les deux œufs. et on peut distinguer facilement ce qui est cérébelleux ici avec des sillons extrêmement fins de ce qui est hémisphérique cérébral avec des sillons qui sont un peu plus larges. Là, on va retrouver la bandelette optique en arrière du chiasma, le corps mammilaire qui est le point de départ du fornix. Cette coupe-là, on va l'apprendre cet après-midi si vous le voulez bien. on apprendra à la dessiner parce que c'est sur cette coupe-là que l'on positionnera les territoires artériels du cerveau et c'est avec cette coupe que vous saurez ce qui vascularise le palidum, le putamen, le noyocodé, etc. Donc, vous, cette coupe-là, vous l'avez étudiée déjà en anatomie ? Pas du tout ? Un peu quand même, non ? Donc, on reverra cet après-midi la commissure, c'est-à-dire la voie de passage des fibres du côté droit au côté gauche et inversement. qui est le corps caleux. Qu'est-ce que c'est en trois ? Vous savez bien le fornix, pas que ça dans le cerveau, c'est un peu gênant, mais vous savez bien le fornix. Alors, les noyaux gris avec ici le noyau codé qui est inscrit dans la corne ventriculaire, donc on va trouver ici la tête du noyau codé et puis ici, on ne verra pas, mais il y a la queue du noyau codé. ici le noyau lenticulaire en six et le cortex. Comment s'appelle ce cortex ici ? L'insula, bravo. Donc en scanner, on voit un peu moins bien les choses, mais on peut peut-être quand même se repérer avec quel est l'élément ici qui est calcifié. C'est calcifié, c'est dense comme l'os et c'est l'épiphyse qui est calcifié. Vous retrouvez différents éléments en un petit peu moins net qu'en IRM avec en un le corps caleux, en deux le noyau codé, en trois le trigone, le fornix, en quatre l'œuf, le thalamus, en six et en cinq le palidum, etc. On continue de monter. On verra les ventricules latéraux dans leur partie toute haute avec ici en un et en trois le corps caleux, ici le gyrus singulaire en quatre et en cinq et six la faute du cerveau. Et plus haut, c'est plus difficile de distinguer. Vous avez appris la région centrale, la région du sillon centrale. À peu près, vous savez-vous où est le sillon central sur cette coupe? Non? On verra ça tout à l'heure. Donc, le sillon central est ici, on verra comment on peut le reconnaître facilement. Donc, en avant, la région frontale, en arrière, la région pariétale. donc, les coupes frontales maintenant, avec coupes tout à fait antérieures, avec ici en un, l'hypophyse, en deux, le chiasma, en trois, le troisième ventricule et puis la citerne, si on s'en fiche, en cinq, le noyau codé, le corps caleux et ça correspond bien à ce mouvement que nous avions tout à l'heure, des cornes du bélier avec la partie haute ici de la corne et puis ici, le retour, le lobe temporal. Ici, vous avez l'insula et cette partie, c'est l'opercule. L'opercule, c'est, vous savez ce que c'est qu'un opercule? L'opercule, lorsque l'on met un coup de poing dans un oreiller, on a l'oreiller qui recouvre le coup de poing. Eh bien, le coup de poing, c'est, il a permis d'enfouir ici le lobe de l'insula qui est donc recouvert par du lobe frontal ici, temporal en bas et cette partie qui recouvre l'insula s'appelle l'opercule. Donc ici, on a l'opercule frontal et en bas, on a l'opercule temporal et vous entendrez parler de régions fronto-operculaires en particulier lorsque vous apprendrez les troubles du langage. Donc ici, on est un petit peu plus en arrière et on va couper la région du tronc cérébral avec en avant la protubérance et qu'est-ce que c'est que ça ? En deux, donc le mésencéphale, les pédoncules cérébraux qui permettent de faire passer les fibres qui viennent de l'hémisphère ici jusque dans le tronc cérébral. Vous avez appris la voie pyramidale ? Pas encore. Donc c'est sur cette coupe-là que vous la verrez avec des fibres qui descendront ici dans la capsule et qui descendront dans le buble et puis après qui passeront de l'autre côté. Là, on va un peu plus en arrière. Vous repérez un petit peu là, ce sera quoi ? Ces deux régions plutôt blanches seront, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, les pédoncules cérébelleux moyens, donc les voies de passage entre le tronc cérébral et le cervelet. Et là, tout à fait en arrière, vous voyez, on reconnaît bien le cervelet avec ses petits sillons et puis ici, les lobes cérébraux avec des sillons plus larges. Et tout en haut, les sillons cérébraux, voilà où est le sillon central. Pour repérer le sillon central, vous savez repérer, donc vous ne savez pas repérer le sillon central. Je vais vous rappeler voir comment ça marche ce truc. On va dessiner une face externe d'un lobe cérébral avec ici le lobe temporal, le lobe occipital, le lobe pariétal et le lobe frontal. De façon très schématique, vous savez que le lobe frontal est séparé du lobe pariétal par le sillon central, qui est l'ancien, le sillon dit de Rolando. Le lobe frontal est séparé aussi par des sillons qui sont certains horizontaux et d'autres verticaux. Il y a un sillon vertical qui est situé devant le sillon central qui va s'appeler sillon précentral. précentral. Et puis, la partie précentrale du lobe frontal va être donc divisée par des sillons horizontaux qui sont le sillon frontal supérieur et le sillon frontal inférieur. Les sillons frontaux supérieurs et inférieurs vont venir aboutir, s'arrêter sur le sillon précentral. D'accord ? Quand on fait de l'imagerie, on coupe, ce qui est le cas en IRM, on va regarder ou en scanner. On coupe le cerveau de cette façon. D'accord ? En vue axiale. Ce qui fait que sur un hémisphère, là je fais la partie médiane, on aura à l'intérieur du crâne le cerveau avec des sillons horizontaux qui vont être coupés. et les sillons horizontaux sur la vue axiale, ils auront ce trajet-là. D'accord ? Ça va, ça ? Ils vont s'arrêter sur un sillon vertical qui va avoir donc cet aspect-là. Le sillon sur lequel s'arrêtent ces sillons horizontaux s'appelle le sillon précentral. et immédiatement en arrière de lui, on aura le sillon central. D'accord ? Donc je vais vous montrer maintenant sur une coupe alors c'est laquelle ? C'est celle-ci. Sur une coupe ce à quoi cela correspond. sur une vue axiale on a le lobe frontal en avant avec un sillon qui est donc un sillon horizontal. Ce sillon horizontal va s'arrêter sur un sillon vertical qui est ici donc immédiatement en arrière on aura pardon immédiatement en arrière on aura le sillon central. Donc c'est très facile on a le sillon central ici la région motrice ici la région sensitive en arrière le lobe pariétal ici le lobe frontal ici d'accord ? Ça correspond tout à fait à ce que l'on a vu bon c'est assez difficile de se repérer encore que sur cette vue anatomique sur ce schéma on voit que le sillon central ici est séparé des sillons horizontaux par un sillon qui n'est peut-être pas complet mais qui existe qui est un autre sillon vertical le sillon précentral. En coupe c'est extrêmement facile de savoir où est le sillon central où est-il ici ? On cherche un sillon horizontal qui s'arrête sur le sillon précentral et donc vous avez la région de Rolando avec cette petite encoche ici qui est la région de la main donc sur la vue axiale sur un IRM ou en imagerie vous savez parfaitement où se trouve la zone de la motricité de la main donc c'est quand même des repères qu'il faut connaître. Alors voici ce que l'on peut obtenir maintenant en imagerie en IRM avec l'ordinateur en reconstruction on peut avoir des aspects de cerveau en surface et on voit très facilement ça c'est dessiné par dessus le sillon central qui est situé en arrière d'un autre sillon vertical qui arrête les sillons horizontaux donc c'est extrêmement facile de se repérer de savoir où se trouve la région motrice et où se trouve la région sensitive. des questions oui vous avez des questions j'ai pas entendu non alors un autre élément que l'on peut voir assez facilement en imagerie ce sont les enveloppes méningées le cerveau est séparé de l'os par trois méninges une première méninge qui est adhérente au névrax c'est la pimaire qui est la membrane porte-vaisseau les vaisseaux sont accolés à la surface du cerveau la deuxième membrane qui est la membrane dure qui est située au contact de l'os c'est la durmère qui envoie ses prolongements et entre les deux une espèce de toile d'araignée qui est tendue entre la face interne de la durmère et la pimaire qui s'appelle l'arachnoïde dans laquelle cette arachnoïde se trouve le liquide cérébro-spinal et on remarque que donc l'espace dans lequel y est situé est situé le liquide cérébro-spinal c'est à dire l'espace sous-arachnoïdien vient dessiner ici les sillons alors que la durmère reste à distance des sillons donc en imagerie on verra la durmère parce qu'elle peut par endroits prendre le contraste elle restera adhérente à l'os en revanche l'espace arachnoïdien est ici au contact des sillons c'est un espace liquidien qui est sur l'imagerie T1 en noir dans la base d'implantation de la faux du cerveau et de la tente il y a des espaces veineux on les verra cet après-midi qui sont des espaces réservés au retour veineux du cerveau qui sont les sinus de la durmère voilà ce que je voulais vous dire pour rappel radio-anatomique ceci n'a d'intérêt que si vous y retournez donc vous pourrez aller regarder vos images sur le site vous voulez faire une petite pause avant d'attaquer la deuxième partie alors faisons une petite pause la lumière merci Merci. 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 Merci.